Un nouvel immeuble à logement pourrait voir le jour ici, au printemps prochain. À la fin octobre, les élus municipaux ont modifié le zonage afin de créer une nouvelle zone à usage résidentiel à haute densité sur deux terrains situés sur le boulevard La Flèche. C'est des logements. Par contre, je n'ai pas encore les détails de tout, puis de lui les plans, puis qu'est-ce qu'il veut faire, mais c'est un bloc avec plusieurs appartements. Mais la première étape, c'est de changer le zonage pour lui permettre de pouvoir avancer son projet. Tant qu'on a ça, ce n'est pas fait, il n'investira pas d'argent pour les plans et devis et présenter ça à la Ville. La pénurie de logements frappe durement Bécomo depuis quelques années. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le taux d'inoccupation était de 0,4 % en 2022. C'est pas pire ni mieux, mais par contre, on sait qu'il manque rapidement, au moins 300 logements rapidement, juste pour combler ce qu'il manque présentement. Vu qu'on travaille sur tes projets, ça va en prendre encore plus, parce que s'il arrive des gens de travailler à Bécomo dans les nouvelles business qu'on essaie d'attirer, ça va prendre plus de logements que ça. C'est pour ça que nous, il faut faire notre travail puis faire les changements de zonage nécessaires pour pouvoir permettre la construction de logements assez rapidement. Les efforts de la Ville de Bécomo pour construire de nouveaux logements semblent porter fruit. Jusqu'à présent, cinq promoteurs ont frappé à la porte du service de développement économique. On est satisfait. Vaut mieux d'avoir cinq qui sont vraiment intéressés que d'avoir dix puis qu'il n'y a rien qui se fasse, alors on est très heureux avec les cinq promoteurs avec qui on discute. C'est pour ça, les changements de zonage, il y avait des terrains visés par les promoteurs, donc rapidement, on a fait le travail pour effectuer les changements de zonage pour permettre aux promoteurs de choisir un terrain qui fait leur affaire. D'autres endroits ont aussi été rezonés résidentiels dans la Ville, comme le site de l'ancienne école McCormick et au centre-ville du plateau. Pour faire face à la demande, les élus municipaux travaillent aussi sur des projets de logements abordables, de même que des projets de condominiums répartis un peu partout sur le territoire de la Ville. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.